Audio Jungle Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui je vais vous montrer une petite intervention de frelons européens qui est cachée derrière une fenêtre Je vous montre où c'est caché, vous allez voir, je vous expliquerai Vous voyez la petite fenêtre juste là, le volet est fermé et il y a un énorme nid de frelons européens Le mieux c'est que je vous montre depuis l'intérieur Vous allez voir ça Donc c'est une maison Alors c'est une maison qui n'est pas habité depuis 2-3 ans je pense Et là ils veulent la vendre donc du coup ils vont ranger tout ça et faire visiter Regardez Petit pouce le Je vais vous montrer ce nid, il reste quand même magnifique Et qui est surtout dangereux Regardez ça Regardez moi ça Voyez la taille Pratiquement un carreau entier On peut voir le travail de ces petits frelons européens Regardez le monde qu'il y a Donc Donc là il va falloir que j'ouvre la fenêtre Donc ça risque de sortir Le nid risque de se décoller aussi Donc automatiquement on ouvre la deuxième fenêtre pour que les frelons s'échappent Et on va aller traiter ça Ça reste quand même magnifique Vous voyez dès que vous laissez des volets fermés pendant plusieurs mois Et bien du coup les frelons considèrent que ça peut être une bonne cachette et se mettre là Allez je m'habille Et on va aller voir ça Oh 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 allez c'est parti pour le combat et on va regarder ce magnifique lui donc je vais essayer quand même de vous montrer l'effet que je bouge à la porte voir la réaction des freins on va essayer de faire ça doucement elle est bien coincée oui regardez déjà comment ça bouge alors va falloir que je veux plus la fenêtre est collée du mauvais côté ce que je vais faire c'est que je vais poser la caméra vous voyez regardez ça dès qu'on ouvre la fenêtre là vous voyez le nid est collé regardez moi ça il y en a des milliers on va essayer d'ouvrir le volet de manière qu'il sorte un peu de l'autre côté bon ben là vous avez le nid carrément dépouillé bon je vous dis pas les attaques donc là il va falloir tout refermer mettre de la poudre et laisser agir ça reste quand même très dangereux désolé pour toi la petite araignée donc on va quand même cibler un peu de poudre donc maintenant il vaut mieux tout refermer à la manière que tous les frelons reviennent dans leur nid et qu'ils puissent mourir regardez ça on voit que les araignées et les frelons ça communique bien ensemble donc là en même temps il va falloir laisser partir ces frelons j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager un petit pouce bleu pour le soutien à dd et je vous dis à très bientôt et gros bisous oh c'est des frelons oh c'est des frelons